– Sous-titrage Société Radio-Canada – J'ai vu passer des photos d'Emmanuel Macron, pas rasé, la tête entre les mains, tout ça très artistique. Je pense que ça n'est pas sérieux de faire de la communication sur ces sujets-là. Nous exigeons d'eux l'arrêt immédiat des opérations militaires. Autrement, toute la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera totalement sur la conscience du régime ukrainien. – La réaction internationale est immédiate. Une réunion du Conseil de l'ONU est déclenchée en urgence. – La décision de la Russie est une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. – Nous sommes sur notre propre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien. – À une signature répond une autre. De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain annonce une série de sanctions économiques contre la Russie. – La France portera maintenant la voie à la fois de la poursuite du dialogue, du soutien indéfectible au peuple ukrainien et celle des sanctions. – Nous avons convenu de cibler 27 individus et entités qui jouent un rôle pour miner ou pour menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. – Il y aura aussi des sanctions financières à l'égard de l'État russe par des dispositifs concernant des banques et concernant aussi le dispositif de financement de l'État russe à la fois par des sanctions européennes et des sanctions américaines. – Chacun aura ajouté des sanctions très fermes, très définitives. De quoi parle-t-il ? Aucune sanction n'a jamais marché avec les Russes. Pourquoi cette fois-ci mieux qu'une autre ? Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a une façon d'accepter que la frontière soit violée. – S'ils avancent, l'armée ukrainienne ripostera. – Donc vous prévenez Moscou ? – On peut dire comme ça. – J'attends aussi de la majorité qu'elle fasse preuve d'un peu de dignité dans cette affaire. Ces attaques sont purement politiciennes. Combien y a-t-il de Français qui travaillent pour des entreprises russes ? – Les Républicains, c'est le parti de M. Fillon, qui est complice de M. Poutine. – Alors, alors, Président, – C'est un ancien Premier ministre. – Qui a été Premier ministre de la France pendant 5 ans, plusieurs fois ministre. – Qui connaît, à mon avis, à peu près tous les secrets de la France. – Qui vend aujourd'hui son carnet d'adresse, ses informations, à Vladimir Poutine. C'est choquant. – François Fillon a appelé Emmanuel Macron pour s'étonner et s'indigner de ses propos. Emmanuel Macron a désavoué M. Beaune. – Ce mardi, nous sommes le 22 02 2022 et cela fait beaucoup parler parce qu'il s'agit d'un palindrome. Une date qui peut se lire dans les deux sens, mais aussi à l'envers, parce qu'en plus, c'est un ambigramme. – Le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. – J'ai quasiment arrêté ma campagne, vous imaginez tout de même. On est à 50 jours de l'élection présidentielle, je suis obligée d'arrêter ma campagne pour me consacrer exclusivement à cette recherche de parrainage. – Nous, on ne suspend pas la campagne, on est précisément en pleine action pour faire en sorte que nous ayons les 500 parrainages. C'est très difficile, ça nécessite beaucoup de travail. – C'est un peu comme si j'allais voir ma sœur en faisant le beau et que je lui demande un service à sa main de lui avoir demandé des nouvelles de sa santé. Je peux vous dire que je passerai dehors en vitesse. – Vous êtes un pied, vous ? – Si, raisonnablement, parce qu'on a bossé, on continue à bosser, on continue à démarcher. Si ça aboutit au fait qu'il y a des gens qui sont éliminés, c'est désastreux. – Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à avoir les parrainages, c'est leur faute, c'est parce qu'ils ne sont pas proches du terrain ? Je décrypte bien ce que vous voulez dire ? – Vous décryptez très bien. – Sous-titrage ST' 501